Musique Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ? Regardez votre voisin et posez-lui la question Comment va ton âme ? Eh oui, on dit comment ça va ? Ça va ? Ça va, ça va bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Et en général, quand on vous pose la question, vous répondez ça va Même si ça ne va pas Donc là c'est précis, comment va ton âme ? Ça va bien ? Amen Avec mon épouse Raphaël, on est très heureux d'être avec vous De partager ces moments ensemble Et vous avez les salutations d'un couple, premièrement Sauveur et Marie-Jo, ça vous dit quelque chose ? Si je dis Casano, ça vous dit autre chose ? Voilà, ils vous saluent bien Vous avez les salutations des Vitrollais, Vitrollaises J'ai signé un contrat avec Vitrolles, ils m'ont dit Laurent, tu reviens ? C'est sûr Oui, oui, je fais juste une visite à Istres Il faut que je sois prudent C'est un peu réchauffé parce que je pense qu'on te la fête, c'est là Donc on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui De partager ces moments ensemble Alors qui sommes-nous ? En fait, pour les plus anciens, je pense que nous nous connaissons Quand je dis je pense, c'est que j'en suis sûr Puisque avec mon épouse, nous avons été plusieurs années en Arles Pays d'Arles, la Camargue Donc pays du riz, pays du moustique C'était une excellente préparation pour poursuivre 12 000 kilomètres plus loin Puisque nous avons été à peu près une vingtaine d'années Donc en Asie du Sud-Est et tout particulièrement au Vietnam Et nous sommes rentrés Très intéressant parce que de la Camargue, on est passé au pays du riz et des moustiques Donc on n'a pas trop été dépaysés Bon, il a manqué les flamands roses Mais bon, on avait autre chose Et donc on est rentrés de mission le 5 juillet 2021 Et nous avons pris donc le relais du couple pastoral qui était sur Vitrolles Donc depuis cette date, nous sommes Vitrolles et Vitrolles Voilà Avec un restaurant vietnamien à 200 mètres de là où nous habitons Ça c'est précieux Voilà, donc nous avons travaillé dans cette région d'Asie Et j'ai le souvenir d'être venu avant de quitter la France D'être venu sur Istres et avoir parlé de cet appel et de ce départ A l'époque c'était Alain Trichard Vous connaissez un petit peu Voilà, donc un jeune retraité Donc Et c'est à son époque qu'on a eu l'occasion de venir à Istres Et puis on a même collaboré ensemble Si je vous dis Saint-Martin-de-Croix, ça vous dit quelque chose ? Voilà, donc Alain était le boss Et moi j'étais l'assistant Donc on participait Je me souviens à Saint-Martin-de-Croix Et c'était vraiment avec beaucoup de plaisir Alors je suis très heureux de vous retrouver Un peu plus de 20 ans plus tard Vous avez remarqué, on n'a pas changé Hein ? Oui, on n'a pas changé On est toujours les mêmes Bien sûr, l'extérieur a un peu changé Bon, c'est... Mais bon Alors On va ouvrir la Bible, vous êtes d'accord ? Alors je sais qu'on ne vient plus à l'église avec sa Bible Moi je fais partie des vieux Donc j'ai encore ma Bible papier Voilà Alors je sais que beaucoup prêchent avec des tablettes, tout cela Moi je suis encore au papier Voilà Et puis il faut bien faire marcher l'industrie aussi du papier quand même Hein ? Voilà, donc Alors je vous invite à ouvrir votre Bible Vous l'avez bien ? Si vous l'avez, ouvrez-la Si vous ne l'avez pas, écoutez et regardez Alors Romains chapitre 12 Les deux premiers versets Romains chapitre 12 Les deux premiers versets Que dit Paul ? Je vous exhorte donc frères Mes sœurs, vous n'êtes pas oubliés Voyez le mot dans un sens élargi Nous sommes des frères larges Je vous exhorte donc frères et sœurs Par les compassions de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique Un culte agréé de Dieu Amen Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez au contraire Au contraire Transformez par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, parfait et agréable A qui ? A Dieu On va un petit peu plus loin Chapitre suivant, chapitre 13 Toujours de l'épître aux Romains Et les versets 11 à 14 Ça pourrait presque former une suite Et ça forme une suite quelque part Ce qu'on va voir ensemble Donc l'apôtre Paul dit ceci Romains 13, verset 11 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Alléluia Oh, il y a peu de Amen Bon, c'est pas grave, je continue Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Et revêtons les armes de lumière Marchons nettement Avec transparence Comme en plein jour Loin des excès de l'ivrognerie De la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies Mais revêtez-vous Du Seigneur Jésus Et n'ayez pas soin de la chair Pour en satisfaire les convoitises Amen Vous aimez l'épître aux Romains ? C'est une épître qui à travers l'histoire de l'Église a une très grande importance Tout simplement parce que cette épître Elle est importante dans la mesure où nous avons dans les douze premiers chapitres On va dire comme cela Les douze premiers chapitres Nous avons tout ce qui concerne les fondements de la foi Ce sur quoi nous fondons notre foi Et puis les chapitres suivants A partir du chapitre doux jusqu'à la fin Nous voyons l'application L'application dans notre vie De ce que l'apôtre Paul expose Dans sa première partie L'aspect doctrinal Sur quoi repose notre foi Je crois en qui En quoi, pourquoi Et il y a toute l'application pratique Qui est abordée par l'apôtre Paul Et vraiment très pratique Et dans le deuxième texte Deuxième paragraphe que nous avons lu Chapitre 13 Et bien ce paragraphe nous parle de temps difficile Est-ce que tout va bien aujourd'hui dans notre monde ? Ça ne vous effraie pas ? Est-ce qu'il y a des lieux sécurisants ? Oui La présence de notre Dieu C'est le seul lieu sécurisant Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu En toute sécurité Et nous sommes gardés par lui Donc Romain XIII nous parle de temps Dans lesquels nous sommes entrés Paul parle des ténèbres qui s'épaississent Et qui rendent le travail de témoin De plus en plus difficile Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il y a des gens qui se mettent De plus en plus Par le biais de l'Oie Du message de l'Évangile Bientôt on va nous imposer ce que l'on doit prêcher Mais ce que l'on doit apporter Est fondé sur ce que Dieu dit à travers sa parole Ta parole est la vérité Sanctifie-les par la vérité Amen Amen Le jour approche Du retour de Jésus Amen Vous êtes dans cette espérance ? Jésus revient De toute façon que vous le vouliez ou non Il revient Il l'a promis Et ce qu'il a promis Il l'accomplit Il a le pouvoir de le réaliser Il est venu une première fois Et nous savons pour quelles raisons Il va revenir une deuxième fois Pour nous prendre avec lui Pour que nous soyons dans la gloire Donc ce retour de Christ Signifie la fin des tourments Pour l'Église de Jésus-Christ Fini les problèmes Fini le port de lunettes Alléluia Oh je dis Amen Plus de lunettes On verra clairement On verra clairement Et les yeux de notre coeur Seront là pour voir Toute la gloire de Dieu Alléluia Donc fin des tourments Pour l'Église de Jésus-Christ Parce qu'elle entrera dans la gloire Elle participera aux noces de l'agneau J'ai vu que bientôt Vous allez y avoir des noces Bon désolé pour ceux qui vont se marier Mais là-haut ce sera plus beau Et puis ce retour signifie aussi Le jugement de l'humanité Ayant choisi de demeurer dans le péché Il y a ces deux aspects Dans le retour de Jésus-Christ Et cette perspective si proche Du retour de Christ Et des temps qui précèdent ce retour Constitue je crois pour l'Église Mais aussi pour chacun d'entre nous Un stimulant Un stimulant pour notre consécration Trouvez pas ? Vous avez posé la question à votre voisin Comment va ton âme ? Vous pouvez là lui poser la question Comment va ta consécration ? Où en es-tu dans ce domaine ? Allez-y, regardez votre voisin Et posez-lui la question Où en es-tu dans ta consécration ? Et là on arrive à Romain XII Romain XII nous présente La consécration comme étant la base La base de la vie selon Dieu Dans l'Église et dans ce monde Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit Parce que je crois que nous sommes convaincus De cette réalité Paul a écrit ce qu'il a écrit Sous l'inspiration du Saint-Esprit Toute l'Écriture est inspirée de Dieu Et elle est utile Elle est utile Parce que Dieu par sa parole nous rejoint Là où nous en sommes Et moi je ne sais pas où tu en es ce matin Je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu Mais je sais une chose C'est que Dieu par sa parole te rejoint ce matin Amen Et ce matin il te parle Et ce matin il veut te conduire plus loin Parce que Dieu n'est pas le Dieu du statu quo Dieu n'est pas le Dieu du recul C'est le Dieu qui nous conduit à aller de l'avant Vous avez remarqué cela ? Bon il y a des gens qui vont un petit peu trop vite Ils vont un peu trop vite de l'avant Mais nous sommes invités à aller de l'avant Aller de l'avant Et lorsque la Bible nous parle de consécration Elle parle de mise à part pour Dieu Mise à part par Dieu et pour Dieu Pour Dieu Et le peuple de croyants est un peuple composé D'hommes et de femmes Ayant accepté Christ comme Sauveur et Seigneur Est-ce que Christ est ton Seigneur ? Est-ce que Christ est ton Sauveur ? Est-ce que Christ est le tout de ta vie ? Il y a eu un décrescendo dans les Amen Nous sommes des enfants de Dieu Vous réalisez cela ? Enfants de Dieu Amen Nous sommes le peuple de Dieu Un peuple mis à part pour adorer Dieu Mis à part pour le servir Mis à part pour lui Mis à part pour être dans sa présence Mis à part pour rayonner dans ce monde D'où les ténèbres s'épaississent Amen 1 Pierre chapitre 2 verset 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Waouh Eh mon frère Je ne suis pas n'importe qui Je suis une race élue Ne soyez pas jaloux vous aussi Tout enfant de Dieu Un sacerdoce royal Une nation sainte Nous avons été purifiés Sanctifiés Par le sang de l'agneau Amen Un peuple à qui ? Et à quel prix ? A quel prix ? Au prix du Fils de Dieu Qui s'est fait homme Il s'est fait homme Lui qui était pleinement Dieu Il s'est fait homme Il s'est fait homme Pour prendre sur lui notre péché Prendre sur lui le châtiment Que méritait nos péchés Il a supporté le jugement A notre place Il s'est acquis un peuple Nous sommes ce peuple Afin que nous vous annonciez Les vertus de celui Qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Vous qui aviez N'aviez pas obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu miséricorde Et le mot miséricorde Veut dire Que Dieu est venu jusqu'à nous Et qu'il est intervenu Pour que nous goûtions A son pardon Nous sommes des gens Libérés du péché Amen Pardonnés A cause du sang de Jésus Et c'est aussi le sens Du mot église Le mot église Que nous aimons utiliser Vient d'un terme grec Qui veut dire Être appelé D'un endroit Sorti d'une domination Celle du péché Et des ténèbres Pour être mis à part Consacré Pour Christ Pour Dieu le Père La consécration C'est un aspect important Important de notre vie chrétienne Pourquoi ? Parce qu'elle est le baromètre Avec lequel nous évaluons La profondeur de l'expérience chrétienne Et le niveau de relation Avec le Seigneur Jésus Paul définit la consécration Nous l'avons lu Comme étant L'offrande de toute notre vie Il parle du corps Mais offrir son corps Ça veut dire quoi littéralement ? Ça veut dire S'offrir tout entier Parce que vous offrez Tout ce qui est à l'intérieur C'est cela en fait Lorsque Paul dit Offrez vos corps En sacrifice vivant Il s'agit d'offrir Tout ce que nous sommes Tout ce qui est dans nos poches Tout ce qui est dans notre cœur On s'offre là totalement C'est tout à Dieu Tout pour Dieu Tout avec Dieu Et Paul définit donc La consécration Comme étant l'offrande De toute notre vie au Seigneur Parce que dans notre cœur Un désir a pris naissance Lorsque nous sommes venus A la foi en Jésus Christ Celui de plaire à Christ Celui de ressembler à Christ Il y a un vieux petit chant Un vieux petit chant De ressembler à Jésus C'est mon espoir suprême Est-ce que c'est votre espoir ? Est-ce que c'est votre désir ? Ressembler à Jésus Christ L'apôtre Paul le dira A plusieurs reprises Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même De Christ Il le dira aux Corinthiens Il le dira aux Thessaloniciens Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même De Christ C'était là son ambition C'était là son désir Et il allait plus loin En disant aux Philippiens Je rejette tout ce qu'elle a En arrière Tout ce qui peut me retenir Afin de me porter Vers ce qui est en avant En fixant les regards Sur celui qui m'a sauvé Sur celui qui peut tout Dans ma vie Jésus Amen Il y a bien des choses Qui embarrassent notre vie Non ? Vous ne trouvez pas ? Comme on dit dans le sud Vient des bébeilles Vient des choses Qui sont là dans nos vies Certains se trimballent Avec des mâles D'autres avec des valises D'autres avec des sacs à dos Les choses qui sont là Que nous voulons absolument porter Alors que le Seigneur nous dit Viens à moi Toi qui es fatigué Et chargé Décharge-toi sur moi Et peut-être que quelqu'un Est venu en ce lieu Ce matin chargé Chargé par un fardeau Chargé par une situation Chargé par toutes sortes De pensées Peut-être par la peur Peut-être que quelqu'un Au milieu de nous Souffre du rejet Mais tu as la choix ce matin Soit tu restes avec ton fardeau Ou soit tu viens à Christ Et tu dis Seigneur Je ne peux plus le porter Et je te le donne Parce que je vais vous goûter A ta paix Parce que je vais vous goûter A ton repos Je vais voir ta grâce Être là Dans ma vie Et je veux que toute ma vie Puisse ainsi T'être consacrée La consécration C'est un acte Volontaire C'est un acte de foi C'est un acte volontaire Sinon ne nous force pas A nous consacrer à lui Est-ce que le Seigneur A mis la corde A votre coup Tu vas sortir du péché Non A un moment donné Nous avons réalisé Notre état de péché Nous avons réalisé Que Jésus Christ Et ses Seigneurs Et sauveux Et nous avons Dans la foi Répondu Amen C'est un acte volontaire Et suivre Christ C'est un acte volontaire Non Votre vieille nature Vous l'avez laissée Lors du baptême Vous l'avez laissée Sous l'eau Enfin comme disait Martin Luther Je vais en chercher A la noyer C'est qu'elle sait bien nager Donc on a encore du travail Dans notre engagement Dans notre consécration La consécration C'est un engagement Un engagement De tous les instants Et je crois qu'il est important De bien saisir Ce que la consécration Et ce qu'elle implique Et d'avoir à l'esprit L'exemple même De Jésus Je dis cela Parce que A mes yeux Peut-être que je me trompe Peut-être que vous n'êtes pas d'accord On pourra en discuter Dans le hall Si vous voulez tout à l'heure Mais je crois Que bien des lacunes Dans la vie chrétienne Dans notre vie chrétienne Bien des faiblesses Dans l'église Sont le résultat De problèmes de consécration Nous sommes dans le ministère Pastoral avec ma femme Depuis 34 ans Voilà Chose comme ça On ne compte plus les années Au bout d'un moment C'est Voilà Donc vous avez compris Que j'ai 18 ans révolu Et j'ai constaté A travers ces années De ministère Que bien des problèmes Dans l'église Bien des problèmes Dans la vie chrétienne Avaient pour source Un problème Dans la consécration Examinez votre propre vie Regardez Prenez du recul Par rapport à votre propre vie Peut-être Les faiblesses Que vous avez dans le passé Des faiblesses Que vous avez encore aujourd'hui Regardez un petit peu cela Nous voyons par exemple L'église de Corinth J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'église de Corinth Et vous ? Mais je n'aurais pas voulu Être le pasteur Parce que tous les problèmes Que l'église peut rencontrer Cette église de Corinth Les accumuler Et il fallait vraiment pour Paul Paul Sois là Vraiment Et cette jeune église A rencontré Donc Certains nombres de difficultés Divisions Conflits entre les membres Il n'y a pas de conflit Entre les membres À Istres Non Bah vous on est tous nés de nouveau Donc il n'y a pas de conflit De personnalité Non Ça n'existe pas Ça existe ailleurs Mais pas à Istres Terrain protégé Mais cette jeune église Donc rencontre Des difficultés justement Il y a des conflits Entre les membres Il y a même de l'immoralité Waouh Et j'en passe Et j'en passe Et puis il y a Les TTS Vous connaissez les TTS ? Les très très spirituels Les supraspirituels Qui se disent On n'est pas concerné Par tout ça Nous sommes de Christ Waouh Quel orgueil Et que fait Paul Devant tous les problèmes Des Corinthiens ? C'est ça qui est intéressant Et ça nous parle ça Ça me parle L'apôtre Paul Devant tous les problèmes Que rencontrent les Corinthiens Il les invite A reconsidérer Leur engagement Il les invite A reconsidérer Leur consécration En rapport avec Christ Je ne veux pas savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ Crucifié Voilà la référence Voilà comment Vous devez évaluer Où vous en êtes Par rapport à Christ Et il ramène Les Corinthiens A Christ Et il fait la même chose Avec les Galates Parce que là aussi Waouh J'aurais pas voulu être Le président des églises De Galatie Je m'étonne Je m'étonne que vous détourniez Aussi promptement De l'évangile Pour vous tourner Vers un autre évangile Qu'est-ce qui vous prend Galates Insensé Waouh Et que fait Paul Et bien il ramène Ces gens A Christ Il ramène ces gens A reconsidérer Leur engagement Et leur consécration Par rapport à Christ Et je crois que c'est bien De temps en temps D'évaluer Où nous en sommes Dans notre consécration Dans notre engagement Avec Christ Amen Amen Là il n'y a plus d'amen Je vous ai perdu Et il y a trois Trois résultats principaux Qui découlent De la consécration Premièrement Elle permet à notre Dieu D'agir librement Dans notre vie Et de pouvoir Nous utiliser Pour sa gloire Amen Par la consécration Nous nous engageons Librement Volontairement A laisser Dieu Faire ce que lui a résolu De faire en nous Pour que nous soyons Ce qu'il veut Que nous soyons Et non pas ce que nous voulons être Mais Pour faire en nous Ce qu'il veut Que nous soyons Et ainsi Faire ce qu'il veut Que nous fassions Et à partir de là C'est lui qui est glorifié Amen Deuxièmement Deuxième résultat Qui découle de la consécration C'est l'efficacité Dans le service L'efficacité Aujourd'hui on utilise Un mot La productivité Bon on peut l'utiliser Allons-y La productivité L'efficacité Dans le service Dépendent de notre consécration Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais tous les hommes de Dieu Tous les hommes que Dieu a utilisés Ont tous été des personnes Totalement consacrées Elles ont eu des lacunes Elles ont eu des faiblesses Mais elles ont su Aller plus loin Ne pas rester dans leurs faiblesses Ne pas rester dans leurs lacunes On prend Abraham Abraham On prend Moïse Moïse L'expert des excuses Moi quelquefois On fait à la Moïse aussi Devant ce que Dieu nous dit On présente des excuses Mais ce que j'aime Dans le dialogue Entre Moïse Qui présente ses excuses Et Dieu C'est que Dieu a une réponse A chaque excuse Alors dépose tes excuses Au pied de la croix Parce que Dieu est celui Qui n'a pas changé Et à chacune de tes excuses Dieu a une réponse On pourrait mettre Josué On pourrait Caleb Ouais Caleb J'aime beaucoup Caleb Amen Et vous ? Qui a 80 ans ici ? On va faire le minimum 80 Amen Que vous soyez des Caleb Mes soeurs Et dire Seigneur j'en vais encore Caleb 80 ans Qui dira à Josué Donne-moi cette montagne Et sur cette montagne Il y avait des géants Des géants On en rend compte Dans notre vie Des géants Bon quelquefois Il y a des modes de terre Que nous prenons pour des géants Tout est une question De perspective Vous avez remarqué ? Parce que si vous êtes collés A la mode de terre C'est sûr qu'elle est immense Mais si vous prenez du recul Et c'est ce que Dieu Fait par rapport aux problèmes Qui sont les nôtres Il nous invite à prendre du recul Et à voir les choses A leur juste valeur Amen Mais tous ces hommes Que j'ai cités Il y en a bien d'autres Dieu Les a utilisés Dieu Les a utilisés De façon efficace Ils ont porté Un fruit glorieux Amen Amen La consécration Nous protège aussi Contre le diable Contre le monde Le péché Et ses conséquences Parce que par la consécration Nous nous plaçons Sur le terrain de Dieu Nous plaçons Sur le terrain de Dieu Et étant sur le terrain de Dieu A partir de là On peut voir Les actions de l'ennemi On peut anticiper Et on peut ainsi Être vainqueur Souvent le problème C'est qu'on sort On sort Du terrain de Dieu Et là on est vulnérable Vulnérable A un moment donné C'était une mode Un petit peu dans les églises Le diable est sous mes pieds Il y avait des chansons Etc C'était très beau comme chanson Mais quand j'entendais ces chans Je me posais la question C'est pas nous Qui avons vaincu le diable C'est Christ C'est Christ On est en train de placer De détourner le focus Sur le mais sur l'homme Non mais c'est Christ Qui a vaincu C'est Christ Le grand vainqueur Et celui Qui est en Christ Celui qui se réfugie En Christ Est vainqueur Et il entre Dans cette victoire De Christ Amen Amen On continue Ça va ? Vous me suivez ? Paul nous invite A réfléchir Sur la qualité De notre consécration Tout simplement Parce qu'elle nous appartient Il y a la part de Dieu Et il y a notre part Et Par rapport à notre part C'est pas Dieu Qui fera les choses A notre place La part qui nous revient C'est à nous de l'accomplir Pour la part Que nous ne pouvons pas accomplir Oui Dieu est avec nous Et Dieu nous aide Et Dieu Fait tout le nécessaire C'est la raison pour laquelle On revient en chapitre 13 A ce que nous avons lu Dans Romains 13 Verset 12 Verset 13 Verset 14 Il est dit C'est l'heure de vous réveiller De vous réveiller Enfin Du sommeil Deuxièmement Dépouillons-nous donc Des oeuvres et des ténèbres Troisièmement Revêtons les armes de lumière Quatrièmement Marchons honnêtement Dans la transparence Cinquièmement Revêtons-nous de Christ Il donne des éléments Qui sont là Des éléments Qui nous permettent D'évaluer notre consécration D'évaluer là Où nous en sommes Ce sont cinq propositions En rapport avec la qualité De notre consécration On les voit rapidement Se réveiller C'est ce que vous avez fait ce matin Plus ou moins facilement Vous avez commencé Par ouvrir un oeil Deuxième A peine et à s'ouvrir Et au bout d'une heure Vous l'avez ouvert Ce qui fait que vous avez Les deux yeux ouverts Se réveiller C'est sortir d'un sommeil D'un ralentissement Des fonctions vitales Le sommeil spirituel C'est un état d'éloignement D'éloignement progressif Du Seigneur Et de sa parole Qui est produit Par un laisser aller Un laisser aller Dans nos convictions Un laisser aller Dans notre vécu Ça vous dit quelque chose Ça vous l'avez vécu ça Non ? Je suis le seul à avoir vécu Allez entre nous Est-ce que vous êtes toujours Penchi pour ouvrir la Bible ? Est-ce que vous êtes toujours Passionné dans la louange ? Il n'y a pas des fois Oh Alors bien souvent L'excuse c'est Le musicien n'était pas dans le coup Non ? La prédication Vous a semblé fade Ça vous arrive ? Mince Notre pasteur n'avait pas La bonne cravate C'est celle où il n'y a pas l'onction Oui ça nous arrive cela Et qu'est-ce que l'on fait Dans cet état là Dans cette situation là On a le choix Soit on se booste Ou soit on se laisse aller Ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour C'est pas venu comme ça D'un seul coup Je t'aime un peu Beaucoup passionnément La folie Et plus du tout C'est arrivé progressivement Cette église d'Éphèse C'est progressivement Éloignée du Seigneur Sans le réaliser Sans évaluer Là où on en était Et là où il sait Puis-tu être frau bruyant Mais parce que tu es tiède Je te vomirai de ma bouche Je trouve cette parole terrible 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 D'autant plus qu'il est dit Je frappe Je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Qu'il ouvre A qui le Seigneur s'adresse Moi j'ai toujours été saisi Par cette parole Il s'adresse à son église Ça veut dire que le Seigneur Elle est à la porte de son église Il n'est pas dans son église Et l'église de l'Odyssée Ne le réalise pas Waouh Vous imaginez le truc Le Seigneur n'est plus chez lui Il a été mis à la porte Par un comportement Puisses-tu être frau bruyant Mais parce que tu es tiède Tu es tiède Il y a eu un ralentissement De tes fonctions vitales Qui ont fait que ta relation Avec le Seigneur Est devenue insipide Ce qui fait que Ton engagement Ta consécration En ont pris un petit coup Un petit coup Et fonction vitale C'est notre communion Avec la parole de Dieu C'est la vérité Et le Saint-Esprit Nous conduit dans toute la vérité Donc le Saint-Esprit Vient au secours de nos faiblesses Pour comprendre Et mettre en pratique Sa parole Amen La prière La prière individuelle La prière communautaire La louange L'adoration L'amour du prochain Le service Pour Dieu Moi je préfère le service Avec Dieu Parce qu'on peut travailler Pour Dieu Sans avoir Dieu avec nous Donc je préfère Service avec Dieu Parce qu'on est sûr Qu'il est là Amen Nous sommes sans cesse En danger De nous assoupir Et le ralentissement Des fonctions vitales Chez Gets tout croyant Même le plus expérimenté Je me souviens De ce témoignage D'un frère Qui est maintenant Auprès du Seigneur Il était missionnaire Et nous avons eu la joie De travailler plusieurs années Avec lui Et c'était vraiment Un bonheur Et ce frère Nous a fait part D'une expérience Qu'il a vécue Il était tout jeune Serviteur Il débutait Ils étaient à deux Et deux stagiaires Dans une église Et ils vivaient Au même endroit Et ensemble Ils priaient Ils jeûnaient Et puis Son collègue A eu du succès Entre guillemets Du succès Dans le service Et les choses Belles Qui se produisaient A travers le ministère De son collègue Et puis Un jour Il lui dit Mais Tu n'es plus avec moi Dans la prière Tu ne jeûnes plus La réponse Qu'il a eu De son collègue A été Mais puisque ça marche Je n'ai plus besoin de ça Terrible Terrible Et c'était le début De la dernière holade Il s'est disqualifié Du service de Dieu Terrible Pour entrer dans des voies Terrible Terrible Que celui qui est debout Prenne garde De ne pas tomber Et nous avons De nombreuses Nombreux appels Nombreuses recommandations Veille sur ton cœur Plus que sur Tout autre chose Comment va ton cœur Ce matin A quel rythme Bat-il Est-ce qu'il bat Au rythme du Seigneur Ce matin Comment va ton cœur Comment va ta relation Avec la parole De Dieu Comment va ta relation Avec tes frères et sœurs Comment va ta relation Avec ton entourage Est-ce que tu loues Parce qu'il faut louer Parce qu'il faut au moins Que le pasteur Entende ma voix Sinon de lundi matin A 8h J'ai sa visite à la maison Ou est-ce que tu loues Parce que tu as Cette passion Pour lui Tu as envie de le louer Il est bon De se poser les questions Comment sortir du sommeil En acceptant déjà La réalité Que nous sommes Un peu assoupis Et que nous avons Besoin de nous réveiller Et puis compter Sur l'aide du Saint-Esprit Amen Seigneur Il n'est pas sans ressources Amen Pour faire renaître en nous Les dispositions de cœur Et d'esprit Raviver Ces fonctions vitales Et nous permettre D'aller de l'avant Amen Deuxième point Se dépouiller Ça signifie Se défaire Abandonner Rejeter Et Paul parle Des œuvres des ténèbres Ce qu'il décrit au verset 13 Des excès De l'ivronnerie De la luxure De l'impudicité Des querelles Et des jalousies J'ai été étonné De voir cela Parce que c'est quand même A une église qu'il s'adresse C'est à une église C'est aux chrétiens de Rome À qui il adresse cette lettre Et dans d'autres épites L'apôtre Paul Parle de se dépouiller Des œuvres de la chair Galate 5.16 De se dépouiller Des œuvres mortes C'est-à-dire Où la foi est absente Il n'y a pas la foi Ça sent 100% l'humain 100% la chair Et puis des œuvres du péché Et le but du dépouillement C'est de ne pas alourdir Et ralentir Ça marche Dans la foi C'est pour ne pas sombrer Non plus C'est pour pouvoir avancer Pour pouvoir poursuivre Dans l'engagement Que nous avons pris Qui n'est pas l'engagement De trois matins Mais c'est l'engagement De toute une vie Parce que celui Qui persévérera jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé Celui-là seul Ce n'est pas J'ai été C'est Je suis Amen Je suis là Dans cette persévérance Je suis là Vigilant sur ma vie Je suis là Vigilant sur Les œuvres Qui émanent de ma vie Et j'évalue les choses À la lumière De la parole de Dieu À la lumière aussi De mes frères et sœurs Quelquefois On n'ose pas se dire les choses Vous avez remarqué cela ? Un jour Une sœur dans l'église N'a pas osé me dire Il y avait une situation Que je ne connaissais pas Je l'ignorais Donc Et puis Elle a saisi La prière en disant Seigneur Tu vois le péché Dans l'église Waouh J'ai été impressionné Par cette prière Voilà Impressionné Dans un certain sens Alors je suis allé voir la sœur Et je lui ai dit Attendez là Votre prière Il y a un problème Oui Vous ne savez pas Il y a telle ou telle situation Donc c'est à vous De la régler Vous auriez pu venir Me voir directement Et me dire Voilà Laurent Je ne sais pas si tu es au courant Mais là il y a une situation Qui nécessite ton intervention Et elle m'a répondu Mais c'était à vous de le voir Oh bah mince Est-ce que vous voyez les choses Dans le mar de café ? Moi j'y vois du noir Mais oui C'est vrai que le Seigneur Est-ce que le Seigneur est capable De révéler certaines situations Ça je le crois Pour l'avoir vécu Mais j'ai dit à la sœur Il n'est pas écrit Dans Matthieu Matthieu 18 Si ton frère a péché Va et reprends-le C'est entre toi et lui Si ton frère t'écoute Amen On en reste là Alléluia S'il ne t'écoute pas Tu prends douze ou trois témoins Donc il y a un cheminement Et c'était l'occasion Un petit peu d'exposer les choses A la sœur Afin de ne plus entendre De telles prières dans l'église Oui nous avons besoin Les uns des autres J'aime beaucoup le psaume 133 Et vous aussi Et je crois que c'était cité Ce matin dans une louange Le psaume 133 dit Oh qu'il est bon Pour des frères et sœurs D'être ensemble Parce que c'est là Que Dieu envoie L'onction du Saint-Esprit Parce que c'est là Que Dieu déverse La vie et la vie Pour l'éternité Amen Mais dans ce rassemblement Nous sommes responsables Des uns et des autres Là tu peux regarder à nouveau Ton frère, ta sœur Et lui dire Je suis responsable De la santé de ton âme Vous n'osez pas ? Mais regardez-le quand même Votre voisin Ou votre voisine Si c'est votre femme Regardez-la dans les yeux Et oui nous sommes responsables Les uns des autres Amen Et on peut ainsi s'évaluer Oh frère J'ai vu que Tu ne priais plus Depuis trois semaines Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un souci ? Écoute On va prier ensemble Alléluia Alléluia Paul continue Revêtir Les armes de lumière Oui parce que Le retour de Christ approche Marquera une victoire définitive Alléluia Effective de la lumière Sur les ténèbres Mais avant cela Il y a une lutte à mener Pas n'importe comment Il ne s'agit pas de partir La fleur au fusil Et ne pas savoir où on va Non c'est pas cela Il y a une lutte à mener À l'air réel Il s'agit de se dépouiller Premièrement de tout ce qui est inutile Dans nos vies Parce que l'adversaire C'est utiliser Les faiblesses de nos vies Pour nous atteindre Vous avez remarqué cela ? Lorsque je suis venu à la foi en Jésus Christ La première chose Qui est venue à mon coeur Va te réconcilier avec ton père Et c'était une lutte Je vous assure Non mais c'est lui qui nous a abandonnés C'est lui qui est parti Moi je suis la victime Là Seigneur tu te trompes Trompes Et puis là mon pasteur Quelle idée il a eu d'intervenir Il a dit la même chose que Dieu Il a dit Laurent tu n'iras pas plus loin Que là où tu es Si tu ne vas pas te réconcilier avec ton père Et c'était un combat C'était une lutte Mais j'ai réalisé Que si je ne faisais pas les choses Je n'irais pas plus loin Et alors j'étais une proie facile Pour l'ennemi de nos âmes Qu'il n'y ait pas de racines d'amertume Pourquoi ? Parce que c'est un terrain fertile pour l'adversaire Et lui va savoir s'engouffrer Et faire la destruction Puisqu'il est appelé le destructeur La destruction dans nos vies Et puis il s'agit pour nous De prendre ces armes Ces armes de lumière Qui sont là décrites dans Ephésiens 6.14 La vérité pour ceinture Ça nous parle de Christ qui est la vérité Mais aussi de la parole La cuirasse de la justice Cette mise en pratique de ce qui est écrit Les chaussures du zèle Que donne l'évangile de paix Le zèle, la passion Le bouclier de la foi Cette confiance en Dieu Augmente nous la foi Alléluia Le casque du salut Ça c'est précieux Je suis une nouvelle créature en Jésus Christ L'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Puis on peut ajouter la prière La supplication Parce que l'apôtre Paul Ajoute ces deux éléments Et puis j'ajouterai aussi La vigilance Et la persévérance Troisième point Marcher honnêtement Marcher dans la transparence Marcher dans la transparence C'est-à-dire marcher en conformité Avec ce que Dieu dit À travers sa parole Vous savez le problème souvent Que l'on a C'est pas avec les textes difficiles La Bible On n'a pas de problème Avec les textes Qu'on ne comprend pas Le problème c'est souvent Avec les textes Que nous comprenons Parce qu'on les comprend trop bien Et ça nous engage Non vous avez pas remarqué cela ? Moi j'ai pas de problème Avec Genèse 6 Quand il est question Des géants Etc J'ai pas de soucis Je comprends pas Mais j'ai pas de soucis Mais là je comprends trop bien Ce que dit l'apôtre Paul Marcher honnêtement Ah non non Et si je m'ouvre à mon frère Je risque d'être déçu Non ? Ça va dans la relation entre vous ? Bon je vais pas mettre la zizanie Mais Oui on a peur Bien souvent de s'ouvrir à l'autre Quelqu'un un jour Est venu me voir Je vous dirai pas tout Je vous dis simplement un petit peu Parce que si je vous dissous Je risque d'être déçu Bon je dirai personne Le mieux c'est de rien dire Mais c'est finalement ouverte Et j'ai compris pourquoi Elle avait tellement été blessée Elle avait besoin simplement D'une oreille attentive Et d'être accompagnée Dans la prière Et dans la foi Une autre version Concernant ce passage Marcher honnêtement Dit conduisez-vous Avec honnêteté devant Dieu Et devant les frères et sœurs Et devant le monde Et je crois que c'est la mise en pratique De la parole de Dieu Et l'aide du Saint-Esprit Qui sont là pour nous soutenir Dans cette voie Amen On peut blesser On peut être blessé Dans la relation Mais si on est blessé C'est parce qu'on s'est laissé blessé Quand on examine les choses Ce qui nous blesse C'est ce que nous avons laissé nous blesser Non ? Et quelquefois Si c'est des impressions J'ai l'impression que Ouh la façon dont Joël me regarde Il y a quelque chose qui ne va pas C'est oh là là Et non Vous n'avez pas remarqué Bien souvent il y a comme ça Des impressions Des impressions C'est des impressions Qui conduisent à des concours Mais en général C'est jamais les bonnes On tape à côté Donc pour cela Il est bon d'être honnête Et transparent les uns avec les autres Amen Christ était transparent avec nous Transparent Transparent avec ses disciples Vous avez remarqué cela ? C'est quelque chose Qui m'a toujours impressionné De voir la relation de Jésus Avec ses disciples Il les a choisis Pour être avec lui Donc il était Totalement transparent avec eux Waouh Le Seigneur est de nous Parce que dans ce domaine On a des progrès à faire Revêtir Christ Dernier élément Mais revêtez-vous Du Seigneur Jésus Christ Parce que Christ C'est notre justification Parce que Christ C'est notre sanctification 1 Corinthien chapitre 1er verset 30 Amen Et pour ne pas donner prise A l'adversaire Pour ne pas être confondu Lors du retour de Christ Pour être vainqueur Il faut être en Christ Amen En Christ Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Le frère qui a conduit le chant L'a martelé ce matin Vous avez entendu ? C'était vraiment son truc ce matin Christ En moi Amen Il a raison de le marteler En introduction des chants En introduction de la louange Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Amen Parce que j'ai revêté Christ J'ai revêté Christ Conclusion Donc la qualité La qualité de notre consécration Passe par ses différents niveaux Se réveiller T'es réveillé ce matin ? Vous avez compris que je parle du Réveil spirituel Se dépouiller T'es-tu dépouillé De tout ce qui alourdit ta vie ? Se réveillir à la fois Des armes de lumière Et de Christ Où Christ en est-il dans ta vie ? Il est sur le strapontin Ou est-ce qu'il est sur le trône ? Si tu penses qu'il est sur le strapontin Tu te trompes Il n'y a personne S'il y a autre chose Sur le trône de ton cœur Christ alors n'y est plus Il n'y a pas de partage Avec Christ C'est tout ou rien Vous avez remarqué cela ? Il veut toute la place Il est en droit d'avoir toute la place En raison de qui il est En raison de tout ce qu'il a fait Et de tout ce qu'il fera Et puis se conduire Honnêtement Et je dirais qu'une consécration De qualité Consécration telle que l'apôtre Paul Nous la présente Mais conduit A cette libre action Du Saint-Esprit Dans notre vie Et dans l'Église Amen Amen Je suis sûr Que dans les rayons de prière Je ne suis pas avec vous Mais je sais ce que vous dites Seigneur on veut vivre un réveil Seigneur remplis du Saint-Esprit Ce lieu Remplis-nous Remplis l'Église Je me trompe ? Je ne me trompe pas Mais la consécration Consécration de qualité Telle que l'apôtre Paul Nous la présente Permet justement Cette libre activité Du Saint-Esprit Parce qu'à partir de là Il n'y a pas d'entrave Et puis une consécration de qualité Conduit à un service Avec Dieu Ayant une réelle efficacité Amen Et nous conduisons plus loin Que là Où nous en sommes Et avoir des choses Que Dieu a préparé d'avance Que nous ne voyons pas encore Et puis ça nous conduit A voir un témoignage Qui glorifie le Seigneur Aussi bien dans l'Église Que dans la rue Amen Merci Seigneur Pour sa parole Et nous voulons être De ceux qui la retiennent De ceux qui la vivent Et le Saint-Esprit Est là pour nous aider Alléluia Seigneur merci Pour ta parole ce matin Merci pour ce qui a été apporté Là simplement Seigneur Et je crois que tu veux agir Dans les cœurs ce matin Dans les vies Je crois que ce matin Tu veux la faire une œuvre Dans le cœur de chacun Comme dans mon cœur Seigneur Parce que tu n'en as pas fini avec moi Comme tu n'en as pas fini avec chacun Entre nous Seigneur Parce que nous ne sommes pas encore Entrés pleinement Dans cette consécration Que tu attends Nous ne sommes pas Entrés pleinement Dans cette vie de l'Esprit Dans cette dynamique de l'Esprit Nous ne sommes pas encore Entrés pleinement Dans ces œuvres Que tu as préparées d'avance Mais nous voulons y entrer Alors Seigneur Je te prie ce matin De nous aider chacun Pour notre part Évaluer là où nous en sommes avec toi Dans notre relation avec toi Dans notre relation avec ta parole Dans notre relation avec l'Église Dans notre relation les uns Avec les autres Les uns par rapport aux autres Et que nous puissions Faire tout ce qu'il faut Seigneur Pour franchir un pas supplémentaire Puis après ce pas supplémentaire Un autre pas Afin d'aller toujours plus loin Et de voir cette libre action Du Saint-Esprit De voir Seigneur Ta grâce nous utiliser Avec plénitude Oui Seigneur Avoir une efficacité Dans le service que tu nous confies Seigneur Dans le témoignage que tu nous donnes Merci Père Et cela dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Si vous le voulez bien On reste dans le recueillement Baisse nos têtes J'accueille de le faire ce matin On a parlé de la consécration On a parlé d'un certain nombre de choses Je ne sais pas ce que vous avez retenu Dans votre coeur de tout cela Mais je vous invite à relire ces textes Romains 12, Romains 13 Et à réfléchir Mais peut-être que ce matin Il y a quelqu'un qui est là Avec ses souffrances Il y a quelqu'un qui est là Avec ses valises Quelqu'un qui est là Avec des entraves Dans sa marche Dans sa marche avec le Seigneur Alors on ne veut pas Que vous en restiez là ce matin Mais on veut vraiment Que vous puissiez entrer Dans cette liberté Qu'il y a en Jésus Christ Si Christ nous a franchis Nous sommes réellement libres Réellement libres Et je crois que ce matin Il y a une âme Qui a vraiment besoin De se confier dans le Seigneur De s'en remettre dans le Seigneur Parce qu'il y a des choses Qu'elle trimballe dans sa vie Depuis déjà des années Et le Seigneur ce matin L'invite à se débarrasser De ces choses A les déposer au pied du Seigneur Et à lui dire Cela je l'abandonne Je ne veux plus m'y accrocher Je te l'abandonne Alléluia Et si tel est votre désir ce matin Si tel est votre désir Bien je vous invite A votre place à vous lever A vous lever Faites cet acte de foi ce matin Il y a des pas de foi Que le Seigneur réclame Parfois dans nos vies Des prises de position Qui sont là nécessaires Pour voir sa grâce Et pour la manifester Alléluia Amen Amen On est là dans le reculment N'ayez pas honte N'ayez pas peur des regards Voisins, la voisine Peut-être que le voisin, la voisine A autant besoin que vous Mais n'ose pas se lever On est là devant Dieu Devant celui qui peut tout On est là devant celui Qui a pu nous dire Qu'en Jésus Christ Nous avons tout pleinement Et ce matin On veut le saisir Ce matin on veut le voir s'accomplir Alléluia Vous êtes là debout Et dans votre coeur Vous dites Seigneur tout ça Je te le remets Tout ce qui embarrasse ma vie Tout ce qui embarrasse mon service Tout ce qui embarrasse ma consécration Tout ce qui est obstacle Entre toi et moi Tout ce qui est obstacle Entre toi et moi Mes frères et sœurs Tout cela je le dépose Tout cela je le dépose Quel que soit le problème Quel que soit le nom que vous donnez A ce qui est là Puissiez-vous le déposer Le déposer dans la foi Et dire Seigneur je ne veux pas le reprendre Par contre ce que je veux prendre Ce matin C'est ta grâce Ta grâce pour me renouveler Ta grâce pour me fortifier Ta grâce pour me conduire à aller de l'avant Seigneur Tu vois ces âmes qui sont là debout devant toi Seigneur je te les recommande Elles sont debout Seigneur manifestant et exprimant leur foi Déposant Seigneur le fardeau qui est le leur Déposant la situation Qui est là Embarrassant leur vie Oui Seigneur Elles déposent ce fardeau là devant toi C'est à tes pieds qu'elles déposent ce fardeau Seigneur avec une certaine crainte Avec des peurs aussi Avec Quand sera-t-il demain Mais Seigneur De tout cela tu t'en charges Et toi tu déverses dans ses cœurs ta paix Tu déverses dans ses cœurs ton repos Ta grâce Oui Seigneur Et tu donnes à ces vies de pouvoir repartir Repartir léger avec toi Amen Dans une nouvelle relation Oui d'entrer avec toi dans une nouvelle relation Oui Seigneur D'entrer dans une nouvelle relation aussi Et compréhension de ta parole Et dans un service aussi renouvelé Amen Merci Père de ce que tu fais là maintenant Parce que je crois que tu libères ce matin Je crois Seigneur que tu réponds à la foi Et que tu confirmes ta parole Nous sommes là dans le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Oui Qui est invoqué ce matin Alors merci Seigneur pour ta grâce Et comme nous l'avons chanté Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Amen A rempli ses cœurs A rempli ses vies Alléluia Du Saint-Esprit ce matin Amen 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 Amen